Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre-Las, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infine richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Le changement, nous en parlons presque tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on change ? C'est le sujet de l'épisode 22 du podcast Entre-Las. Et comment on change ? Notre rapport aux autres, notre rapport au monde, vivant, aux enfants, au temps, etc. Le changement, c'est le terrain de jeu de bien des métiers. C'est celui, entre autres, du conseil et du coaching. Il y a des méthodes qui ne marchent pas, on les connaît. Il y a des méthodes qui marchent, on les connaît aussi, affirme Arnaud Tonoli. Elles marchent pour les individus, pour les collectifs, pour leurs organisations. Dans cet épisode, nous explorons avec Arnaud les méthodes qui marchent pour changer nos comportements, retrouver et redonner de l'autonomie, éliminer les silos, développer la transversalité, améliorer l'efficacité, prendre soi, rendre chacun et chacune acteur plein de ses propres ressources. Retrouver. Dans la seconde partie de cette interview, Arnaud explique la différence entre le conseil et le coaching et comment le coaching peut contribuer à changer le monde. Rien que ça. Un joli programme que nous vous invitons à écouter maintenant. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute entre là. Alors, on y va. Allez. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup d'être avec moi et avec nous sur le podcast entre là. Je t'en prie. On va parler ensemble de coaching d'équipe, d'organisation, de à quoi ça sert dans le monde d'aujourd'hui de faire du coaching. Qu'est-ce que c'est que ce terme, que ce mot et surtout que cette pratique ? Et juste avant qu'on se lance dans tous ces juifs, est-ce que tu peux te présenter d'une façon qu'on fasse tous connaissance ? Déjà, merci de ton invitation. Je m'appelle Arnaud Tonnelé. J'ai 57 ans, 4 enfants et j'ai à peu près 33 ans, 34 ans d'expérience. Un tiers plutôt comme consultant et deux tiers comme coach. Donc, dans ces trois formats, coaching individuel, coaching d'équipe et coaching d'organisation. Et j'ai écrit quelques livres sur tous ces sujets. Comme je suis assez fainéant de nature, souvent, je renvoie mes clients vers les livres en disant tout ça, c'est dans les bouquins. Donc, on n'a plus besoin d'en parler. Donc, ça me libère de la bande passante. Oui, d'ailleurs, c'est par tes livres que je sais que tu existais et que j'ai envie qu'on se rencontre. Alors, le coaching, ça parle beaucoup de changement. En tout cas, en général, quand on fait un coaching individuel ou d'équipe ou d'organisation, peut-être qu'on les décrirait un peu tout à l'heure, c'est parce qu'on a envie de changer quelque chose en soi, autour de soi, avec les autres. Comment est-ce que toi, tu vois cette logique du changement dans les entreprises, puisque tu as été consultant avant ? On parle souvent de la résistance au changement, comme quoi les gens résistent. J'avais lu une phrase que j'avais trouvé assez jolie et sans doute juste, qui était « les gens ne refusent pas de changer, mais ils refusent qu'on les change ». Donc, il faut d'abord qu'ils aient envie, mais pas seulement. Voilà, tu as tout résumé. Oui, qu'est-ce que c'est que le changement ? En fait, moi, je crois que oui, les gens résistent au changement, bien sûr. Mais je dis parfois à mes clients, vous avez raison de penser que les gens résistent au changement, à la condition de rajouter aussitôt après qu'ils sont tout à fait d'accord pour coopérer avec le changement. C'est-à-dire qu'en gros, les deux capacités sont là en permanence tout le temps. Et ça se voit puisque l'humain est sur Terre depuis un certain nombre d'années. Et donc, s'il est encore là, c'est qu'il s'est adapté. Donc, de dire que l'humain est résistant au changement, ça n'est vrai qu'à moitié. Il s'adapte aussi en permanence au changement. Non, la différence, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, il change s'il a envie de changer, en gros. Et donc, ça, ça signifie que la première condition pour que les gens changent, c'est qu'il y a un minimum d'adhésion. Bon, alors, le changement individuel, c'est facile. On se met d'accord tout seul. On dit je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je décide. Tu remarques que ce n'est pas si facile que ça quand tu prends juste ces deux exemples, par exemple ? Ce n'est pas si facile, mais en tout cas, on est seul à délibérer. Donc après, on y arrive, on n'y arrive pas. Ça pourrait être encore un autre débat. Mais quand on est plusieurs, du coup, on se heurte. Aux volontés des autres. Et donc, vivre en commun, c'est réussir à faire avec les volontés des uns et des autres. Donc, comme c'est compliqué, les organisations ont inventé un truc simple qui est la hiérarchie. On va dire qu'il y a des gens qui commandent et il y a des gens qui exécutent. C'est une façon de gérer le changement. Et ça a été la façon, pendant des millénaires, de gérer le changement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont un peu changé. C'est que les gens, ils ont acquis des ressources, des capacités et parfois, ils n'ont pas envie. Alors, tu vas me dire, avant non plus, ils n'avaient pas forcément envie. Sauf qu'avant, ils n'avaient pas les ressources pour ça. Et aujourd'hui, ils les ont. Ils les ont parce que déjà, il y a des ressources qui n'existent pas en termes démographiques. Donc, les jeunes sont en situation de rapport de force avec les employeurs. Ils ont de l'éducation, ils ont du savoir, ils ont les réseaux sociaux, ils ont plein de choses. Et donc, ils ont une vraie capacité aujourd'hui à dire en fait, non, on n'adhère pas à ce changement, on ne le fait pas. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans un rapport de force et ça devient compliqué. On voit bien d'ailleurs, quand on compare la façon dont les différentes cultures gèrent le changement. Prenons deux exemples, la France et puis les pays du Nord. La France, qu'est-ce qu'on fait ? On va vite, on fait un peu de pédagogie, un peu d'explication et puis on y va. Donc, moralité, plus on va vite, moins on va vite parce que ça résiste de partout. Les pays du Nord, ils ont fait un autre choix. Ils disent, on va prendre le temps. On va prendre le temps de discuter et donc, on discute. La réforme des retraites, on se dit, on va prendre deux ans. Donc, pendant deux ans, on fabrique du consensus. Et le changement, c'est d'abord fabriquer un consensus suffisant pour qu'on s'engage dans le changement. Donc, ça veut dire que le changement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça veut simplement dire qu'il faut, à un moment donné, plutôt faire le choix de ce que moi, j'appelle les méthodes qui marchent. On les connaît, mais on ne les applique pas toujours. Oui, il y a une affaire de rythme. Il y a énormément une affaire de rythme. Il y a une affaire de respect. Il y a une affaire d'inclusion. Il y a une affaire d'écoute. Bref, tout ce qu'on vit en coaching, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de considérer que si on veut que les autres changent, il faut un minimum les embarquer dans ce changement, les écouter, les associer, co-construire. Ça prend un petit peu de temps, mais ça prend souvent infiniment moins de temps de procéder de cette façon que de procéder de façon autoritaire, parce qu'un jour ou l'autre, on se prend le boomerang dans la tête et ça fait deux millions de personnes dans la rue. Oui, puis on risque de prendre aussi des mauvaises décisions parce qu'on n'aura pas tous les éléments. Absolument, absolument. Ça s'appelle l'intelligence collective. Ça veut dire que souvent, plusieurs cerveaux qu'on met ensemble et qu'on relie et qui s'entendent bien, ils produisent une qualité de décision supérieure à un cerveau tout seul. Encore faudra-t-il que nos dirigeants acceptent à un moment donné de partager et de considérer que les individus qu'ils gouvernent ont des choses à dire. Alors tu parlais tout à l'heure de maigrir ou d'arrêter de fumer, par exemple, qui sont des décisions qu'on peut prendre seul, mais c'est des exemples sur lesquels on voit que ce n'est pas si facile d'agir même quand on a décidé. Est-ce que dans le collectif, il y a des moments comme ça aussi où on arrive quand même à décider ensemble des choses, mais le changement ne se fait pas ? Oui, ça arrive tous les jours, bien sûr. Je ne dis pas que le changement est une chose facile. Je dis juste qu'on sait faire. Les méthodes existent, les bouquins existent. Il y a plein de gens qui ont écrit, j'en fais partie. Donc on sait faire. Donc allons puiser dans les méthodes qui fonctionnent. Arrêtez de fumer, on sait faire. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'on sait faire. Maigrir, on sait faire. Par exemple, prenons maigrir. L'archétype de la mauvaise méthode, c'est le régime. On sait parfaitement que le régime, ça ne fonctionne pas parce qu'en permanence, le corps va être en frustration de nourriture. Il y a plein d'autres méthodes pour maigrir que celle-là, sachant que maigrir répond à un autre objectif qui est être en bonne santé. On peut très bien être en bonne santé sans maigrir. On peut très bien être en bonne santé en prenant du poids, par exemple du muscle. Une femme qui va prendre du muscle, souvent elle sera en meilleure santé, mais elle pèsera plus lourd. Alors quel est l'objectif ? Est-ce qu'il faut perdre du poids ou est-ce qu'il faut en gagner ? Donc il y a plusieurs façons d'aborder les mêmes sujets. Et on n'est pas obligé de prendre les méthodes qui ne fonctionnent pas. Oui. Alors le changement, c'est aussi, on a parlé là du changement individuel, du changement collectif. Tu as parlé du changement politique, même si on n'a pas utilisé le mot politique. Utilisons pas de gros mots quand même. Dans ton livre, tu as parlé de changement au niveau de changer le monde. Oui. C'est un super vaste projet. Et tu me citais cette citation de Margaret Mead qu'on connaît et qui est très chouette. Donc on va la redire. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même la chose qui ne se soit jamais produite. Ce que j'avais d'ailleurs aimé chez Margaret Mead, c'était elle aussi qui avait dit à une étudiante, tu dois savoir ça, que le début de la civilisation, ce n'était pas un enterrement ou des vases, etc. C'était un fémur brisé, guéri. Ce qui voulait dire que quelqu'un avait été blessé très fortement. Quand on se brise le fémur, on risque aussi un émerge fémoral et on ne vit pas longtemps. Donc quelqu'un avait eu cette blessure très grave et que quelqu'un d'autre avait pris soin de lui suffisamment longtemps pour que la blessure guérisse et que la personne puisse continuer sa vie. Je le mets en lien parce que c'est aussi ça la civilisation, c'est faire le groupe ensemble. Comment tu vois tout ça ? Comment tu vois le changement dans le monde ? C'est vrai que le sous-titre du livre s'appelle « Comment le coaching peut changer le monde ». Donc quand on le lit comme ça, on se dit « Ouh là, c'est un peu prétentieux tout ça ». Alors oui et non. Oui, c'est un peu prétentieux parce que moi, je crois beaucoup à ce métier. Et donc j'ai fortement envie que ce métier se développe et que les coachs prennent leur place. En même temps, non parce qu'il faut quand même voir que les coachs, ils interviennent dans des organisations. Les organisations, c'est quoi ? C'est les entreprises, c'est des collectivités territoriales, c'est des institutions, c'est des administrations, c'est des hôpitaux, c'est des associations. Bref, c'est l'endroit où une majorité de gens sur Terre passent une majorité de leur temps. Bon, c'est pas rien. Les gens passent l'essentiel de leur journée dans une organisation, l'essentiel de leur semaine dans une organisation et l'essentiel de leur vie dans une organisation. Et les coachs, ils interviennent dans les organisations, soit au niveau individuel, soit au niveau d'une équipe, soit au niveau d'une organisation. Donc je crois que les coachs ont des choses à dire, ils ont des choses à faire, mais il faut qu'ils osent. Et je crois aujourd'hui qu'il y a une forme de pudeur qui est tout à leur honneur, mais je crois que le temps est venu que cette pudeur passe un peu à la trappe et que les coachs prennent la parole. Tout le monde prend la parole, les psys prennent la parole, les sportifs, les avocats, les ingénieurs, les experts en tout genre, les psys, etc. Et les coachs, bizarrement, sont extrêmement silencieux. Et je trouve ça dommage parce que j'ai la modestie ou la fausse modestie de croire qu'ils ont des choses à dire. Et ce livre, c'est une façon de prendre part à ce débat, mais de prendre part pas juste pour parler. On a tous compris quand même que notre modèle économique, notre modèle civilisationnel nous conduisait quelque part dans une impasse. Donc il faut quand même qu'on se remue et qu'on se remue pour changer et pour prendre une autre direction. Et je crois que les coachs ont quelque chose à dire sur ce sujet. Donc c'est en cela que quelque part on peut contribuer à faire évoluer les choses. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de dire sur ce sujet ? Que justement, je crois qu'au fond, la façon dont on traite les humains dans les entreprises et la façon dont on traite les ressources au niveau de la planète, c'est la même chose. Et assez bizarrement, ça n'est bizarre qu'en superficie, mais comme par hasard, le fait que les gens aujourd'hui refusent un certain nombre de choses et le fait que la planète se rebiffe, comme par hasard, ça arrive au même moment. Ça veut dire qu'on atteint des mécanismes vivants qui jusque-là étaient plutôt sympas, c'est-à-dire qu'ils se régénéraient, les gens faisaient ce qu'on voulait dans les organisations. Aujourd'hui, les gens disent non. On ne veut plus être traité comme ça. On ne veut plus fonctionner comme ça. On ne veut plus être dans ce modèle qui consiste à exploiter de façon infinie les ressources, à consommer, à produire, à jeter. Puis on recommence, on extrait des ressources, on consomme, on jette, etc. Et je crois qu'au fond, ce qui se passe dans les organisations, c'est l'exact reflet de la façon dont on traite les ressources minérales, les ressources animales, les ressources en poisson, les ressources végétales. Et je crois profondément que c'est ce rapport aux ressources qu'il faut qu'on modifie et qu'on fasse évoluer. Pas tellement pour nous. Moi, je veux dire, j'ai 57 balais. Dans 30 ans, je ne suis plus là. Mais pour nos gamins, pour leurs petits-enfants, parce que ça va devenir juste intenable. Je suis vraiment en phase avec toi, parce que je pense aussi que cette logique d'exploitation, elle vient d'une logique de domination. C'est une manière de dire la même chose que ce que tu dis. Exactement. Et qu'elle vient du fait que la plupart des enfants, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, ne sont pas pris comme des vrais êtres humains, qui ont une vraie pensée. Un enfant est pris un peu comme un objet, qu'on dresse, qu'on façonne à notre mare. D'abord, les gens disent « on fait des enfants », alors qu'on ne fabrique rien du tout. On accueille une vie. Et puis, c'est les enfants qui font les parents. En plus, en plus. Et finalement, effectivement, on peut penser que si les enfants étaient accueillis comme ça, et pas considérés comme des objets, ils ne considéraient pas le monde autour d'eux, les animaux et les espèces vivantes comme des oblets. Il y a cette réification, cette exploitation, qui vient d'un même regard sur les autres et sur soi-même. Parce que souvent, les gens qui exploitent le plus les autres sont aussi des gens qui s'exploitent eux-mêmes, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je pense, pour aller dans ton sens, que le fait qu'on parle de ressources humaines, de mon point de vue, c'est une catastrophe. L'être humain n'est pas une ressource. Il y avait un impératif qu'on tient qui est de dire « on ne peut pas considérer l'être humain comme une ressource ». L'être humain n'est pas un moyen. L'être humain est une fin. Donc aujourd'hui, on parle de ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où les gens, les individus, les personnes sont des ressources humaines, fussent-elles humaines, elles sont des ressources. Une ressource, qu'est-ce qu'on fait ? On l'exploite et puis on la jette. Et en fait, on a le même rapport aujourd'hui aux humains qu'on a avec les ressources naturelles. On les exploite et puis on les jette. Et c'est tout ça qu'il faut modifier. C'est arrêter de considérer les gens comme des ressources. Arrêter de considérer que la planète est une espèce de vaste supermarché dans lequel on peut aller piocher de façon infinie. Non, il faut vraiment qu'on ait une bifurcation assez nette, assez forte, sur ces deux plans qui sont pour moi les mêmes en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on a rarement dans les demandes de coaching, le fait d'humaniser l'organisation, mais parfois, moi, ça m'est arrivé, peut-être toi aussi. Même si ce n'est pas formulé comme ça, ce sont des choses comme je voudrais que les gens soient fiers d'être là, ou je voudrais prendre soin d'eux, ou je voudrais comprendre ce qui se passe et comment je peux prendre mieux soin d'eux. C'est des demandes que j'ai déjà eues, toi peut-être aussi. Plus rarement, j'avoue. Ça peut arriver, mais plus rarement. Alors souvent, ce qu'on a, enfin, je reprends un peu ce que j'ai pas mal entendu dans les demandes récentes, c'est on veut simplifier, on veut être plus efficace, on veut transformer le management, que les gens soient des managers. Alors, des fois, quand on utilise des mots anglais, c'est qu'on ne sait pas complètement ce qu'on met derrière. C'est plus chic. Mais parfois, on sait quand même un peu. On veut que les gens soient plus autonomes, mais en même temps, on veut qu'ils fassent ce qu'on leur demande. C'est ça. Que ce soit une autonomie d'auteur, mais que ce soit une capacité à faire ce qu'on vous demande tout seul, plus vite. On veut augmenter la transversalité, on veut briser les silos. Comment, toi, tu vois ces demandes ? T'en as peut-être d'ailleurs eu d'autres. Et puis, comment tu les mets en lien et comment tu les mets justement au regard de ce changement sociétal dont tu as commencé à parler ? En fait, je crois que tout ça, ça tient, ça va ensemble. Les demandes que tu évoques. Alors là, pour le coup, autant j'ai pas énormément de demandes sur le bien-être. Autant j'ai beaucoup de demandes sur le décilotage, l'autonomisation, etc. Je crois que c'est des demandes légitimes. Donc, moi, ça me choque pas. Maintenant, ce qui me trouble, c'est qu'à peu près systématiquement, on choisit pas les bonnes méthodes pour le faire. Prenons un exemple comme la simplification. Quand on veut simplifier, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête d'empiler, on arrête de faire. Si on voulait, par exemple, simplifier la législation, on va pas voter une loi sur la simplification. On va arrêter de faire les lois. On va prendre les codes et puis on va les vider de lois. C'est ça, simplifier. En fait, les entreprises n'arrivent pas à ne pas faire. Et ça, c'est vraiment une sorte de maladie occidentale. C'est qu'on a du mal à accepter l'idée qu'on peut atteindre des résultats sans faire. Et donc, on va faire. Le nouveau manager, il arrive et il fait quelque chose. Il veut simplifier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va rajouter un nouveau système de simplification. François Hollande avait lancé un vaste plan qui s'appelait un plan de simplification. Je crois de mémoire qu'il y avait plus de 300 mesures. Bon, on voit bien qu'un plan de 300 mesures ne va rien simplifier du tout. Donc, si on veut simplifier, c'est très simple. Arrêtons d'empiler les règles, les procédures, les référentiels et on va simplifier. Même chose sur l'autonomie. On dit on veut autonomiser les gens. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pour une raison simple, c'est que les gens sont déjà autonomes. Dans leur vie courante, le collaborateur de base, il a une femme, un mari, des enfants, une voiture, une maison. Bref, il mène sa vie. Il prend des décisions. Donc, il est déjà autonome. Pourquoi tout d'un coup ne le serait-il plus dans une entreprise ? Parce qu'il a passé en portillon et quand il passe le portillon, il y a des tonnes de procédures qui lui tombent dessus, des tonnes de règles, d'ordres, la plupart du temps qui se contredisent. Et donc, au bout d'un moment, il fait ce qu'on lui demande. Donc, il perd son autonomie. Il exécute plus son autonomie, sachant que l'autonomie, c'est la capacité à faire par soi-même ce qu'on veut. C'est ça, l'autonomie. Si, dès que le collaborateur fait acte d'autonomie, on lui tombe dessus sur le mat, ce n'est pas ça qu'il faut faire, on crée ce qu'on appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire une contradiction. Et donc, au bout d'un moment, le collaborateur qui est pris dans ces contradictions, il n'a pas 50 solutions. Première solution, il devient zinzin. Bon, ça s'appelle un burn-out, ça s'appelle la folie, ça s'appelle ce qu'on veut. Deuxième solution, il se met en colère. Il pète un câble et il dit, moi, j'en peux plus. Et puis, troisième solution, il se retire, il retire ses billes du jeu. Alors, soit il s'en va, il démissionne, soit il se retire intérieurement. C'est-à-dire qu'il baisse son niveau d'engagement. Et c'est ce à quoi on assiste dans les organisations, c'est que les gens se retirent, c'est-à-dire font juste leur boulot, j'allais dire 9h-18h, et puis pas plus. Et on se dit, il faut que les gens remontent l'engagement. Mais quand ils viennent dans l'entreprise, ils sont engagés. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où ils sont rentrés et le moment où on constate leur désengagement. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas de rajouter des programmes d'engagement. Ça n'a aucun sens. On avait eu un entretien avec Thierry Pardo. On avait parlé d'éducation et lui, l'épreuve d'Aïkido, il disait, l'enseignement, ce n'est pas de rajouter des choses, c'est d'enlever ce qui empêche que ça fonctionne. Exactement. C'est exactement ça. L'exemple un peu bête, c'est que tu emmènes quelqu'un en randonnée et puis au bout d'un moment, il est fatigué. Bon, qu'est-ce que tu vas ? Tu ne vas pas lui dire, accélère. Tu ne vas pas lui dire, il faut que tu ne sois pas fatigué. Non, tu prends son sac et tu l'allèges. Bon, et là, tout d'un coup, il va se remettre à marché. En fait, il faudrait faire la même chose dans les entreprises. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir simplifier et rajouter des procédures, c'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche les gens de fonctionner simplement ? Eh bien, ce qui empêche, c'est qu'il y a plein de choses partout. Les tours de la défense à Paris sont pleines de gens qui passent leur journée à inventer des règles, des procédures. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont payés pour ça. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est eux les responsables. Ils ne sont responsables de rien. Mais c'est cette logique-là qu'il faut arrêter. Donc, si on veut autonomiser, c'est la même chose. Considérant les gens comme autonomes et voyons ce qui, éventuellement, les empêche de prendre des initiatives. Et là, on a un peu de boulot. Et sur la transversalité, tu dirais quoi ? C'est la même chose, la transversalité. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est une entreprise ou qu'est-ce que c'est une organisation ? C'est une façon d'organiser le travail de façon spécialisée. Donc, on va dire à des gens, toi, tu vas t'occuper de la finance. Toi, tu vas t'occuper des achats. Toi, tu vas t'occuper de la production. Toi, tu vas t'occuper du commerce. Bref, on spécialise. Bon, tous ces gens-là, au bout d'un moment, ça crée une organisation. On a bien organisé le travail. Mais forcément, au bout d'un moment, chacun voit midi à sa porte. Le commercial ne voit pas les mêmes choses que le producteur, qui ne voit pas les mêmes choses que le financier. Et donc, chacun est dans son silo, si je puis dire. Bon. Pourquoi les gens ne coopèrent pas ou mal ? Parce qu'au bout d'un moment, d'abord, un, on ne voit pas tous midi de la même façon. Donc, le RH ne voit pas les mêmes choses que la finance. Et surtout, il n'y a pas suffisamment de communs. C'est un peu la même chose que dans une équipe de foot. Si on disait, l'attaquant, il dit, moi, j'ai marqué des buts, donc j'ai fait mon boulot et donc j'ai gagné. Non, tu n'as pas gagné. Tu as peut-être marqué des buts, mais si l'équipe a perdu, toi aussi, tu as perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut créer suffisamment d'objets communs et aligner ce qu'on appelle les systèmes RH, notamment les procédures d'évaluation. Parce que si on évalue les gens sur une stricte base individuelle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils agissent en fonction de ce sur quoi on les évalue. Donc, ils ne vont pas être évalués sur la coopération. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils coopèrent. J'ai écrit un papier, d'ailleurs, où je disais, en gros, que le silotage, c'est la meilleure façon de travailler avec son voisin sans se battre. Pourquoi les gens ne travaillent pas ensemble ? C'est souvent, effectivement, ce qui se passe. Le process, ça permet que ça marche à peu près avec des gens qui ne s'entendent pas forcément. C'est ça. C'est-à-dire que si les gens ne voient pas les choses de la même façon, ce qui est normal, puisque l'organisation, encore une fois, est faite pour ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui tranche ces désaccords. Et moi, ce que je peux observer, c'est que parfois, cet arbitrage-là, managérial, n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Soit les gens se battent, et c'est le plus fort qui va l'emporter. Soit les gens se disent, je ne vais pas au bureau pour me battre, je vais me retirer dans mon silot. Donc, chacun est dans sa petite tour d'ivoire, chacun fait son boulot, mais ça silote. Donc, l'injonction consistant à dire aux gens, travaillez ensemble, ça fait partie de ce que moi, j'appelle les méthodes qui ne marchent pas. Il va falloir se poser la question de pourquoi les gens ne travaillaient pas. On vient d'en donner quelques exemples. Oui, puis ça peut être une manière aussi de trouver de la sécurité, ce qui va avec. Du confort, c'est-à-dire que c'est plus facile de travailler dans mon coin plutôt que de coopérer avec le voisin. Parce qu'évidemment, le voisin, je dois m'entendre avec lui, je dois co-construire avec lui, je dois être capable de l'écouter. Il doit lui-même être capable de m'écouter. Il faut qu'on rentre dans une logique de co-construction et de se dire, bon, il y a la vie numéro un, la vie numéro deux. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait soit la vie numéro un, soit la vie numéro deux. Soit, on en invente un troisième. Et ce ne sera ni le tien ni le mien, ce sera une création commune. C'est ça qu'on appelle l'intelligence collective. Et je crois que c'est l'avenir à la fois de la planète et de l'humanité de rentrer dans des logiques de co-construction. Ce n'est pas de dire aux uns et aux autres, ils ont tort. C'est de dire au fond, de là où vous êtes, vous avez raison de penser ce que vous pensez. Mettons tout ça dans un pot commun et construisons quelque chose avec tout ça. Et ça, il y a certaines cultures qui sont beaucoup plus douées que la culture française pour le faire. Oui, ça demande des capacités relationnelles, émotionnelles, qu'on n'a pas toujours développées. Et c'est vrai qu'on voit que dans tous les environnements agiles, ou quand on veut que les gens puissent travailler ensemble pour aller plus vite, pour mettre des nouveaux produits ou des nouvelles offres sur le marché plus rapidement, etc., pour répondre aux clients plus vite, ça veut dire qu'il faut travailler ensemble. Donc, il faut des compétences émotionnelles, relationnelles. Donc, il s'agit des développées. C'est vrai qu'elles ne sont pas si fréquentes, parce que peut-être notre vie a été réglée dès le début dans les systèmes scolaires, où il y avait des règles qui faisaient à la place des interactions. Et on valorise surtout l'intellect, c'est-à-dire le beau discours, la belle leçon, la belle démonstration. Donc, on est beaucoup dans l'intellect, ce qui a des bons côtés. Ça nous fait des beaux intellectuels, ça nous fait des prix Nobel de littérature, ça nous fait des médailles de fil d'en en maths. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est vrai que sur le plan des interactions, je ne suis pas sûr que la culture française soit la plus douée pour ça. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des cultures nordiques, quand on va voir dans les pays scandinaves comment ils fabriquent les décisions. D'ailleurs, je trouve un truc intéressant, c'est qu'en France, on dit prendre une décision. Les anglo-saxons disent to make a decision. C'est-à-dire que la décision est quelque chose qui se fabrique. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait un processus. Et au bout d'un moment, il y a une décision qui sort. Les Français, ils prennent la décision. Bon, je ne dirais pas plus de choses, mais on voit bien l'imaginaire qui est autour de... Oui, mais la sémantique, c'est quand même rudement parlant. C'est une version patriarcale de la décision. Alors, ces changements dont on vient de parler, la transversalité, les silos, on peut accompagner ces changements-là de plein de manières. Tu disais qu'il y avait des manières qui marchent et des manières qui ne marchent pas. On peut faire ça en conseil, on peut faire ça en coaching. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'écart et en fait, c'est quoi faire du coaching dans ces conditions-là et dans d'autres ? Alors, grosso modo, je vais simplifier. Évidemment, on peut nuancer. Mais si je simplifie aujourd'hui, une entreprise qui veut se transformer ou qui veut changer ou qui veut conduire les réformes que tu indiques, elle a deux grandes natures de prestations qu'elle peut choisir. Elle peut choisir soit des prestations de consulting, soit des prestations de coaching. Le consulting, comment il intervient ? Les croyances fondamentales derrière le consulting, c'est que le client, il a besoin d'expertise et il a besoin de bras. C'est-à-dire que s'il ne sait pas faire par lui-même, c'est qu'il lui manque du savoir. Donc, on va lui apporter des connaissances, on va lui apporter des datas, des benchmarks, on va lui apporter des systèmes d'information. On va lui apporter tout ça, c'est-à-dire que c'est un apport de l'extérieur. Et tout ça, ça se paye évidemment très cher. Deuxième solution, c'est qu'on lui apporte aussi des bras. C'est-à-dire de la force de travail parce que la transformation, ça réclame des ressources et que de temps en temps, les entreprises ne sont pas suffisamment staffées pour ça. Donc, on va utiliser deux, trois, cinq, dix personnes, parfois plus. Donc, ça, c'est la valeur ajoutée du consulting. Le consulting pose que le client n'a pas les ressources. Le coaching, c'est le contraire. Le coaching pose que le client a les ressources. Il a les ressources psychiques, il a les ressources en compétences et il a même souvent les ressources en bras. Simplement, parfois, le client perd l'accès à ses ressources comme dans notre vie, de temps en temps, l'individu, nous-mêmes, on perd l'accès à nos ressources. Pourquoi ? Parce qu'on est stressé, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop de pression. Il y a mille raisons pour lesquelles on peut perdre l'accès à nos ressources. Simplement, il y a des moments où on a l'impression de ne pas y arriver. Le coach dit, en fait, mon client, il a les ressources. Moi, mon boulot, ça ne va pas être de lui apporter quelque chose de l'extérieur, ça va être de le reconnecter à ses ressources. Simplement, il ne les voit plus, ses ressources. Donc, il va falloir qu'on les reconnecte, qu'on les retrouve, au sens « retrouver », et qu'une fois qu'on les a trouvés, on les reconnecte. Je ne dis pas qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre. Je dis que ce sont deux méthodes différentes et que ces deux méthodes peuvent être utilisées pour conduire les transformations. J'ai quand même la faiblesse de croire qu'il y a une méthode qui est, entre guillemets, plus écologique que l'autre. Le coaching, vous aurez deviné, parce qu'évidemment, elle est beaucoup plus proche de l'humain. Elle fait confiance à l'humain. Elle part du principe que l'humain a des ressources, mais que temporairement, il a perdu cet accès. Et ça les rend autonomes. Et ça les rend autonomes. Ça les re-rend autonomes, plus exactement. C'est-à-dire que ça part du principe qu'ils le sont, mais que pour une raison X ou Y, temporairement, ils ont perdu l'autonomie. Et bien, temporairement, on va les accompagner. On va être à côté. On va les reconnecter. C'est la même chose. J'avais écrit un papier qui comparait la médecine occidentale et la médecine chinoise. Et encore une fois, je n'oppose pas les deux parce que de temps en temps, il y a besoin des deux. La médecine occidentale, elle dit, vous avez une pathologie, vous avez quelque chose. On va vous donner des produits de l'extérieur. On va vous donner des médicaments, des chimios, tout ce que vous voulez. La médecine chinoise, et par exemple l'acupuncture, va vous dire, je pars du principe que vous êtes en bonne santé, en général, mais que temporairement, il y a des choses qui coincent dans votre corps. Pourquoi ? Parce qu'énergétiquement, ça ne circule plus assez. Qu'est-ce que fait l'acupuncteur ? Il ne rajoute rien. Il repère les endroits où votre énergie ne circule plus. Il pente de trois aiguilles et ça recircule. Encore une fois, je n'oppose pas les deux. Je ne dis pas, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Simplement, le coaching est plus proche de cette approche-là, qui est de dire, mon client, il a les ressources. Je vais trouver où est-ce que ça coince. Et une fois qu'on a trouvé où est-ce que ça coince, ça peut être du stress, ça peut être une gestion émotionnelle, ça peut être du trop-plein, ça peut être des injonctions paradoxales dont le client n'arrive pas à se débarrasser, etc. Le client retrouve ses sources et du coup, il arrive à traiter ses situations. Et ce principe-là vaut pour un individu, il vaut pour une équipe, il vaut pour une organisation. C'est-à-dire que la taille du système humain qu'on accompagne n'a pas d'importance. C'est les mêmes principes d'accompagnement. Et est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu plus parce que c'est encore moins connu de coaching d'organisation ? Alors qu'est-ce que c'est que le coaching d'organisation ? C'est une discipline hybride et c'est pour ça qu'on a du mal à les mettre dans des cases. Ça emprunte au consulting son objet qui est la transformation. C'est-à-dire que ça s'occupe d'un objet de transformation qui peut être de la stratégie, qui peut être de l'organisation, qui peut être de la gouvernance, qui peut être de la production, etc. Donc ça, ça vient plutôt, c'est plutôt un territoire occupé jusqu'à présent par les consultants. Mais ça va emprunter les outils, les méthodes et les postures au coaching. Et c'est pour ça qu'on parle de coaching d'organisation. C'est d'abord un métier de coach, c'est d'abord une façon de coach de mener la chose. Mais ce n'est pas un individu qu'on accompagne, ce n'est même peut-être pas une équipe. C'est l'ensemble d'une organisation en vue de se transformer. Et donc, on a appelé ça du coaching d'organisation. Ça, on fait avec les humains qui sont à l'intérieur. Oui, absolument. On fait avec ce qui est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai entendu beaucoup en coaching, peut-être aussi des sujets de reconnaissance. Des personnes qui ne se sentent pas assez reconnues, qui vont chercher de la reconnaissance par tous les moyens. Parfois, on se suradapte en plus, 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 comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait ensemble. Donc, ce n'est pas dans l'enregistrement. Il y a aussi des gens qui partent parce qu'ils ne sont pas reconnus. C'est l'un, ce n'est pas du tout le seul sujet, mais c'est un des sujets, la reconnaissance. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la reconnaissance ? Tu as combien de temps ? Tu as trois heures ? Parce que c'est un très vaste sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la reconnaissance ? La première chose, c'est que quelqu'un comme Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, nous a appris que le besoin de reconnaissance, c'est un des besoins premiers du nouveau-né. C'est-à-dire que le nouveau-né, il a d'abord besoin qu'on le voit, il a besoin qu'on le touche, il a besoin qu'on lui parle. Et tout ça, c'est de la reconnaissance. Ça veut dire je te reconnais, je te connais, je te reconnais. On a même fait des expériences, les célèbres expériences de Frédéric Dottprusse, où on avait isolé des enfants. Frédéric Dottprusse voulait savoir si les enfants qui naissaient parlaient l'allemand. Et donc, il avait dit aux nourrices, vous ne parlez pas aux enfants. Moralité, les enfants sont tous morts au bout d'un an. D'accord ? Donc, on voit bien que le besoin de reconnaissance, d'être reconnu par l'autre, il est absolument vital, y compris sur un plan physiologique. Je n'existe pas sans les autres. Je ne peux définir mon identité que dans le regard de l'autre. Et donc ça, quand on le transbahute, si je puis dire, dans les organisations, ça donne quoi ? Ça veut dire que quand je travaille, j'attends quoi ? J'attends évidemment un salaire, c'est évident. J'attends un revenu. Mais j'attends aussi qu'on me dise, c'est bien, tu fais du bon travail. Quand vous allez chez le boulanger, regardez quand vous dites au boulanger, dis donc, votre pain, il est sacrément bon. Vous avez vu le regard qu'il a ? Quand vous allez au restaurant et que le chef, il vient dans la salle, autour des salles, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il vient entendre que vous avez passé un bon moment. Il n'est pas juste là pour faire de l'argent, même s'il fait aussi ça pour gagner de l'argent. Donc, le besoin de reconnaissance, il est premier. Simplement, pourquoi il est si compliqué en entreprise ? Parce que reconnaître quelqu'un, quand on est manager, c'est contracter une dette. Et donc là, évidemment, on va rentrer dans ce qu'a Marcel Mauss a appelé le don et le contre-don. C'est-à-dire, tu es ma collaboratrice, tu as fait du bon travail. Et je vais te dire, Gaël, tu as fait du super travail. Bien. Donc, tu vas être contente. Mais à un moment donné, peut-être en fin d'année, au moment des entretiens d'évaluation ou que sais-je, tu vas dire, écoute Arnaud, tu m'as dit que tu as déjà fait du bon travail, donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu de retour. Par exemple, sous forme de rémunération, un bonus, une prime ou que sais-je, ou une promotion. Bien. Si j'ai ça dans mon escarcelle, je vais te le donner. Sauf que depuis une trentaine d'années, les entreprises ont quand même décidé de réduire ce qu'elles donnaient à leurs collaborateurs financièrement. Pourquoi ? Parce qu'on a revu la répartition de la valeur entre le travail et le capital. Et le capital a dit, je prends l'argent et puis pour le travail, on verra après. Donc, les managers ont plus grand-chose à donner. C'est ce qui fait que tous les ans, on se bat pour avoir 1%, 2%. Bien. Et donc, le manager, il est embêté. Il dit, écoute Gaël, ouais, tu as fait du super boulot, mais je n'ai rien à te donner. Gaël, elle ne va rien comprendre. Il va dire, je ne comprends pas, j'ai fait du super boulot et tu me dis que tu n'as rien à te donner. Donc, si on continue cette logique, au bout d'un moment, la collaboratrice, elle s'envoie. Comment on peut se ressortir de cet impasse ? C'est très simple. On ne reconnaît pas le travail. Donc, moi, je ne vais jamais te dire que tu as fait du bon boulot. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, je n'aurai rien à te donner. Et donc, c'est ce qui explique qu'il ne suffit pas de dire au manager, on leur apprend dans des stages de formation à faire du feedback. Mais ce n'est pas qu'une affaire individuelle. C'est aussi une affaire de qu'est-ce qu'on a à injecter dans cette affaire du don et du contre-don. Mon collaborateur m'a donné de la compétence, de l'envie, de l'engagement. Il faut que je lui rende du contre-don. Mais encore faut-il que j'ai quelque chose à rendre. Si l'entreprise me dit, écoute, tu sais quoi ? Cette année, c'est 1% d'augmentation. Donc, ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui n'auront rien. Et puis, il y a 10% ou 20% qui y auront 3%. Ça veut dire que je vais faire 80% de gens furieux. Donc, pour me sortir de ce mauvais pas, je ne reconnais pas le travail. Je n'avais pas pensé de cette option. Elle n'est pas consciente. Je ne dis pas que les managers consciemment font tout ce calcul-là. Mais ils savent bien. Le manager junior ne le sait pas. Mais au bout d'un moment, les managers expérimentés, ils sont très inconfortables en fin d'année. Très inconfortables. Au moment de l'entretien et de l'évaluation, ils se disent qu'est-ce que je vais avoir à donner à mes collaborateurs qui ont fait un super boulot ? Et donc, quand ils ont vécu une fois, deux fois, trois fois la colère de leurs collaborateurs, certains sont partis. Et ceux qui sont restés sont souvent dans un état d'engagement faible. Ils se disent, je suis dans une impasse. Et donc, ils construisent ce bricolage. Malheureusement, personne ne veut ça. Les collaborateurs, évidemment pas. Les managers non plus. Et ceux qui prennent les décisions d'allocation de ressources et d'allocation d'augmentation et de revenus ne sont pas concernés par ce sujet. Donc, on s'aperçoit que ceux qui sont concernés n'ont pas la main sur les leviers. Ceux qui ont la main sur les leviers ne sont pas concernés par ce sujet de la reconnaissance. Ils sont trop loin. Ils sont aux derniers étages des tours de la défense. Donc, ça ne les intéresse pas tellement. C'est là qu'il faudrait de la transversalité. Cette fameuse transversalité. C'est un des multiples exemples dans lequel on voit que nos besoins, qui sont des besoins depuis l'enfance, on cherche à y répondre, à les remplir en entreprise, ce qui est normal, puisque c'est là qu'on passe la majorité de part. C'est évident. Mais là-dessus, de nouveau, Eric Berne dit... Il a écrit un livre qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ? » Ce livre, c'est quoi ? C'est, une fois qu'on a dit bonjour, comment on occupe son temps pour obtenir de la reconnaissance. Et en fait, toutes nos stratégies comportementales, toutes nos attitudes, toute notre vie, ça va être pour obtenir un regard, pour obtenir une attention, pour obtenir un mot, pour obtenir une parole, pour obtenir un retour. Après, il y a mille façons. Certains cherchent l'amour, d'autres cherchent l'argent, d'autres cherchent le pouvoir. Il y a mille façons. Mais on a besoin de ce retour pour exister, tout simplement parce que quand on est tout seul, on n'existe pas. Robinson ne recommence à exister qu'à partir du moment où Vendredi arrive. L'enfant sauvage qui est tout seul, au bout d'un moment, il n'existe plus. Donc on est des êtres fondamentalement relationnels. Et je trouve qu'on a perdu de vue. Les peuples premiers sont beaucoup plus à l'aise avec cette vision des choses. Il n'y a que les Occidentaux qui ont développé cette vision un peu individualiste. Là aussi, elle a plein d'intérêt, cette vision individualiste. Elle donne beaucoup de liberté. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas très doué pour la partie relationnelle de la vie humaine. Je suis tout à petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avancée, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain, la veille, qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu ne vas pas mourir de rire. Et ce n'est pas rien de le dire. Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer aux humains pour être pleinement humains et pour retrouver ces compétences relationnelles ? Moi, je crois que les compétences relationnelles, elles sont là. De même que l'autonomie est là, de même que la responsabilité est là. Simplement, on a empilé les choses. On a créé des systèmes qui visent à accumuler, accumuler, accumuler et encore accumuler. On nous a enseigné que pour être heureux, il fallait posséder. Certains disent des Rolex, d'autres disent des Porsche, d'autres disent des maisons, d'autres disent je ne sais pas quoi. J'avais entendu il n'y a pas longtemps une petite expérience où quelqu'un demandait aux gens est-ce que vous pouvez nous raconter les cinq ou six dernières fois où vous avez été très heureux ? Et donc, les gens racontaient ces expériences où ils avaient été très heureux. Et la personne disait, vous voyez, si demain vous consommez un peu moins, aucun de ces moments ne sera impossible. Je veux dire, vous pourrez revivre ces moments en achetant moins, en consommant moins parce que vous ne serez pas heureux en passant votre temps à consommer. Quand on regarde les choses, les gens sont heureux de quoi ? Ils sont heureux quand ils ont du sens dans leur vie, quand ils ont des relations, quand ils ont des beaux enfants, quand ils ont un job intéressant. Tout ça, ça n'a pas besoin de passer par une consommation effrénée. Et je crois que si on arrive à retrouver une forme de frugalité, une forme de simplicité, on aura, comme dit l'hôte, moins de biens mais plus de liens. Les biens ne nous rendent pas heureux alors que les liens nous rendent heureux. Oui, et puis ça devient des choses à défendre très très fort qui nous occupent beaucoup l'esprit et la tête. Oui, et puis on a besoin de beaucoup de policiers pour les défendre, etc., alors qu'on pourrait mettre l'argent ailleurs. Et c'est vrai que dans des moments où on a moins, on n'arrive finalement pas si mal à coopérer. Une fois, on s'était posé la question de quand il y a des événements un peu catastrophiques, est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux entre les humains ? Globalement, j'ai l'impression, j'avais vu quelques études, c'est plutôt mieux. Et là, dans l'épisode précédent, je parlais avec Olivier Hamant qui est un biologiste qui s'est intéressé pas mal à la robustesse et qui disait... À lire. Oui, il faut lire les travaux d'Olivier Hamant. Il est passionnant. Je pensais, en lisant justement un peu son livre avant de l'interviewer, mon parrain qui est botaniste m'avait montré quand j'étais enfant dans les Alpes, pas loin de Lyon, d'où tu viens, que finalement, dans ces environnements en altitude, on a très peu de plantes, mais elles sont souvent plusieurs, elles coopèrent. Et Olivier Hamant me rappelait que, oui, Darwin, il a parlé de la sélection naturelle parce qu'il était en Amérique du Sud, dans des écosystèmes tropicaux très abondants où là, il y avait de la rivalité, de la compétition et qu'un autre biologiste qui était allé en Sibérie, lui, avait vu des écosystèmes qui coopéraient dans des moments où on avait beaucoup moins de ressources et que finalement, peut-être que la chance aussi, dans l'horreur des catastrophes naturelles que l'humain a causées, c'est que ça va nous obliger ou en tout cas, même pas nous obliger, c'est qu'avec moins de ressources, ça ne va peut-être pas empirer nos relations, mais ça peut peut-être aussi nous amener à les améliorer. Il y a une espèce de paradoxe. Oui, et moi, je ne peux que partager tout ce que tu dis, simplement, on a bâti un système depuis, on va dire, un siècle ou deux qui repose sur une idée contraire qui est que pour être heureux, il faut accumuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On accumule, on cherche des jobs qui gagnent beaucoup d'argent, puis quand on gagne beaucoup d'argent, on dépense beaucoup d'argent, puis quand on dépense beaucoup d'argent, il faut en regagner beaucoup et on est dans une espèce de roue. Et puis quand on dépense beaucoup d'argent, on exploite beaucoup, on défrigne beaucoup, on prend beaucoup l'avion, on fait ça. Oui, puis le téléphone qu'on jette tous les deux ans, il faut des métaux rares pour le faire, etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas... Et là-dessus, il y a des études économiques qui sont assez précises qui montrent le degré de cohérialisation entre le revenu et le bonheur. Jusqu'à un certain niveau, l'augmentation du revenu augmente le bonheur. Et à partir d'un certain niveau, ça plafonne. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre revenu, ça ne changera rien à votre sentiment de bien-être ou à votre sentiment de bonheur. Donc, on n'a pas besoin, je crois, d'accumuler à l'infini des objets qui vont tous finir à la poubelle. Poubelle que, généralement, très généreusement, on exporte dans les pays africains parce qu'évidemment, on n'a pas du tout envie de les avoir sous le nez. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut modifier et revenir à des modes de vie, vous voyez, plus simples. Et généralement, quand on revient... On a d'ailleurs des expériences. Parfois, quand on part en vacances, on va faire du camping. Qu'est-ce que c'est que le camping ? On a une maison bien confortable, bien chauffée avec la télé, le frigo et on va se dormir sur la pelouse. C'est quand même incroyable. C'est que quelque part, quand on revient à des modes de vie un peu plus simples, on peut retrouver des choses extraordinaires. Voilà. Simplement, passer du temps ensemble, prendre un apéro, être dehors, rigoler et on ne regarde pas Netflix et on est super content de ne pas regarder Netflix. Tu regardais vraiment les humains qui sont en place de nuit, c'est tout de nos expériences. Oui. Et là-dessus, les réseaux sociaux ne nous aident pas. On le voit chez les jeunes, c'est que l'expérience virtuelle prend beaucoup de place et aujourd'hui, il y a une difficulté à rentrer vraiment en relation. Je lisais une étude, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur les sites de rencontres qui commencent à baisser en nombre de... Parce que les gens sont déçus, en fait. Ils sont déçus et ils se disent mais en fait, il faut qu'on se rencontre pour de vrai. Le virtuel, il y a un moment donné, ça va bien. Et le Covid l'a montré encore plus que tout. C'est-à-dire que pendant quelques mois, c'est-à-dire ce n'est pas non plus une période d'aimente, les gens sont devenus zinzins parce qu'il n'y avait plus de contact. C'est bien quand même que la vie humaine, elle est d'abord faite de contact. Oui, le lien, effectivement, il n'est pas que virtuel, il est physique. Il est physique, il est présentiel pour utiliser un langage d'entreprise. Oui, il se passe autre chose quand on se rencontre que quand on est derrière un écran, on le voit bien. Et d'ailleurs, le coaching, ça marche quand même mieux en présentiel aussi. Oui, oui. Après, c'est vrai que ça évite les déplacements, donc ça évite aussi de prendre le train, ça évite de prendre l'avion, ça évite de polluer. Donc, en ce moment, par exemple, moi j'ai un client qui est au Qatar. Je ne vais pas aller au Qatar tous les quatre matins pour accompagner ce client. Donc, de temps en temps, le virtuel, c'est pas mal. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est ton expérience. Moi, j'ai trouvé que le coaching individuel en visio, ça marche très bien. Le coaching d'équipe, j'en ai fait pendant la période Covid, j'avais l'impression d'être un imposteur. J'avais la trouille de manquer les trois quarts des choses. Je pense que le coaching d'équipe et d'organisation n'est pas si simple en virtuel. Alors moi, je refuse tout coaching d'équipe en virtuel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les clients disent mais on fait bien des formations. Je lui dis, vous faites des formations. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose. Parce que quand les gens sont derrière l'écran, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils peuvent avoir un double écran, regarder autre chose. On a un niveau de présence et de qualité de présence qui n'a rien à voir. Donc, le coaching individuel, ça marche bien, je trouve. Le coaching d'équipe, pour moi, c'est une catastrophe est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler qu'on n'a pas encore évoqué ? Oula ! Il y aurait éventuée, il y aurait plein, plein de choses dont on pourrait parler. Moi, je crois à ce métier. Voilà, le livre autour duquel on se rencontre, c'est des petites chroniques d'une page, deux pages. J'ai écrit ça pour qu'on puisse le lire aux toilettes ou entre deux stations de métro. Voilà, ça prend une minute ou deux. C'est fait pour réfléchir. Ça n'apporte pas de réponse, c'est fait pour réfléchir. Et je pense que dans notre métier de coach, on a besoin de ça. C'est-à-dire que l'outil du coach, c'est d'abord la question. Et donc, ce livre est beaucoup plus rempli de questions que de réponses. Moi, je ne suis pas très intéressé par les réponses. Parce que je trouve que les réponses, elles ferment une boucle relationnelle alors qu'une question ouvre une boucle relationnelle. Et ça va ouvrir une interaction. Et je trouve que c'est l'interaction qui est intéressante. Ce n'est pas tellement de savoir qui a raison. Partons du principe que tout le monde a raison et que comment on interagit autour de ce présupposé que tout le monde a raison. On va pouvoir créer des trucs sympas. Oui, parce qu'on ouvre des mondes à chaque fois qu'on ouvre des questions et des perspectives. Exactement. On ouvre des mondes, des perspectives. On ouvre de la joie. Moi, je crois beaucoup à ça. Et quand je fais du coaching d'équipe, j'essaye d'introduire de la joie. C'est-à-dire de dire qu'on passe 8 heures, 10 heures, 12 heures au bureau, dans les entreprises, on pourrait peut-être injecter un tout petit peu de joie. Et quand on injecte de la joie, bizarrement, tous les problèmes qui paraissaient insurmontables deviennent surmontables. Voilà. C'est ça, je crois, notre métier et c'est ça l'objet de ce livre. Merci Gaëlle. Si vous voulez en savoir davantage sur Arnaud Tonnelay, si vous voulez le contacter, lire ces livres, vous trouverez comme d'habitude toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada